Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette troisième conférence Saint-Alexandre de la saison 2023-2024. Bienvenue à vous ici, présents, à l'Église Saint-Alexandre, ainsi qu'à vous, à la maison qui se sont joints à nous via la plateforme Zoom. Dans un premier temps, permettez-moi de vous rappeler de fermer vos téléphones ou les mettre sur vibration à ceux qui sont présents ici, puis ceux qui sont à la maison, eh bien, de fermer vos micros, mais de garder vos caméras ouvertes, comme si on peut voir l'expression de vos visages. Cette conférence se déroulera en deux temps. Il y aura d'abord la conférence d'une durée de 45 à 60 minutes, suivie d'une petite pause santé de deux minutes, puis par la suite, on passera à la période des questions, donc vous aurez deux minutes pour écrire une question que vous allez vouloir poser à notre conférencier. Donc, une période de 20 à 30 minutes suivra pour vos questions. Voilà. Maintenant, passons aux choses agréables. Notre conférencier ce soir est Jacques Gauthier. C'est un habitué des conférences Saint-Alexandre, puisque c'est sa troisième contribution depuis qu'on a commencé. Natif de grand-mère, Jacques est marié, Anne-Marie est présente ici, ainsi que père de quatre enfants. Il a été professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Pendant 20 ans, il est rédacteur aux éditions Novalis. Il se consacre maintenant à l'écriture, aux conférences. À l'écriture, vous devriez voir, la table ici est pleine de livres. Aux conférences qui donnent autant en France qu'au Québec et aux retraites spirituelles. Il a collaboré pendant plusieurs années à l'émission télévisée de Radio-Canada, Le jour du Seigneur, qui est toujours diffusée le dimanche à 10 heures. Poète, éthéiste, animateur de retraite et spécialiste des saints. Jacques Gauthier a publié plus de 80 ouvrages, largement diffusés dans toute la fracoponie. Il a publié, entre autres, en 2022, son autobiographie « En sa présence ». Ainsi, ce soir, notre conférence portera sur « Notre vie, lieu de la présence de Dieu ». Sous la forme d'un témoignage, Jacques nous racontera le long compagnonnage du Christ dans sa vie et rendra hommage aux personnes que Dieu a placées sur sa route et qui ont su révéler la beauté de son visage. Jacques, à toi la parole. Merci de la présentation. Alors, quand on entend ça, on me dit tout le temps comment je fais 80 livres et tout ça, tout ce que ça demande, en fin de compte. Alors, c'est sûr que c'est ça que je veux parler, en fin de compte. C'est une vie en présence de Dieu. J'aime mieux parler des autres, j'aime mieux écrire sur les autres que de parler de moi-même, mais je me suis rendu compte que c'est toujours le témoignage. C'est-à-dire que Dieu, c'est à travers chacun de nous qui se révèle aussi. Et c'est pour ça le titre, c'est « Notre vie, lieu de la présence de Dieu ». Parce que notre Dieu demeure un mystère quand même. Saint-Jean l'a très bien défini, Dieu est amour. Et je trouve que ça dit l'essentiel. Et nous, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et quand nous aimons, eh bien vraiment, nous sommes en Dieu, dans le fond. Pour faire très simple, c'est Saint-Jean qui nous dit « Qui aime Dieu est né de Dieu et connaît Dieu ». Alors, c'est ça, c'est à travers notre vie qu'est le Dieu de la présence parce qu'il est en nous et on oublie ça. Et ça, c'est une grâce que j'ai eue dans ma vie de toujours, en fin de compte, avoir cette intuition de la présence de Dieu. C'est sûr, il y a des moments de désert, il y a des moments où des fois Dieu nous semble loin, mais c'est quelque chose de viscérale en moi. Et les livres que j'ai écrits, eh bien, beaucoup, soit en poésie ou sur les témoins, surtout Thérèse de Lisieux, on a écrit une dizaine de livres sur elle, ma chère Thérèse, ou bien Charles de Foucault et d'autres témoins, comme Dina Bélanger, eh bien, nous révèlent Dieu. Mais il reste que chacune de nos vies ait lieu de la présence de Dieu. C'est surtout ça que je vais vous parler, mais c'est tout un défi de passer au travers de sa vie en 45 minutes, surtout si on a eu une pause de deux minutes. On va remonter ça à la fin, peut-être. Mais la vie, des fois, c'est souvent intense. Des fois, on a une pause. Et les pauses, souvent, ça peut être comme ce soir, un moment de ressourcement. Je salue d'ailleurs les gens qui sont ici présents et les gens qui nous écoutent sur Internet. Différentes pauses où ça peut être une retraite, la lecture d'un livre, une promenade dans la nature. Et dans ces pauses-là, justement, Dieu se dit aussi. C'est très important d'avoir des temps de silence pour entendre la parole à Dieu qui se dit dans le silence. Alors ça, pour moi, c'est très important. Bon. Alors, ça, c'est le livre « En sa présence » que j'ai publié aussi sur Artège en France. Ça, c'est la photo que la France aimait. Et la photo qu'on aimait ici, au Québec, alors qui était prise par ma fille, Marie-Claire. Alors, c'est une autre, c'est Isabelle. C'est le même contenu, hein? Mais la sensibilité du faire. Et ça a été encore un bienfait de la COVID, comme ce soir. Si on est sur Zoom, mes chers amis, c'est à cause de la COVID ou sur Internet. Ça nous a poussés à être créateurs comme Dieu l'est, à le fond. Et on trouve d'autres moyens pour rejoindre les gens. Et c'est pour ça que ça rejoint beaucoup plus de gens qu'on pense. La conférence de ce soir va être aussi sur ma chaîne YouTube. J'ai maintenant 215 vidéos dans ma chaîne YouTube, des retraites complètes qui sont là-dessus. Ça va être aussi sur la chaîne YouTube de la paroisse Saint-Alexandre. Donc, ça rejoint beaucoup de monde. Et quand c'est en ligne, bien, ça restera tout le temps. Et on a découvert ça durant la COVID. Et on a peaufilé cet instrument-là, ce qui fait que c'est accessible à n'importe quelle heure. Et on peut le réécouter plusieurs fois. Et c'est très reposant pour le conférencier. Il n'y a pas besoin de toujours reprendre ce qu'il y a à dire. Alors, c'est ça. C'est que ma vie, dans le fond, c'est pour ça, en sa présence, c'est que ça dit tout. J'ai eu de la difficulté à trouver le livre, le titre. Et Anne-Marie et moi, le jeudi matin, nous allons toujours à l'adoration dans notre paroisse. Une heure d'adoration dans Saint-Sacrement, après la messe. C'est un lieu de la présence aussi, l'eucharistie. C'est le lieu par excellence à la présence. Nous nous sommes appelés « Notre vie devient eucharistie » à un moment donné aussi. Mais je ne savais pas le titre du livre. La COVID m'a donné du temps pour écrire. J'ai senti le besoin de mettre sur papier le récit de ma vie. C'est devenu à l'intérieur. C'est comme ça que le Seigneur me parle. Moi, c'est comme une impulsion intérieure qui se manifeste par la joie. Et quand la joie est là, souvent, ça va avec l'étincelle. Et quand l'étincelle est là, le feu est pogné. Et à ce moment-là, je ne peux pas l'éteindre. Si je dis non, je ne dormirai pas bien. Si je dis oui, ça va aller tout seul. Alors, j'ai commencé ce livre-là. Et c'est un livre sur Marie, en réalité, parce que je voulais écrire. J'avais écrit un livre sur Saint-Joseph, Saint-Joseph, âme de foi. J'avais donné la neuvaine à l'oratoire Saint-Joseph. Et puis, c'était un petit peu suite à ça. J'avais écrit aussi un livre sur Jésus, Jésus raconté par ses proches. C'est d'ailleurs ici, c'était le sujet d'une conférence que j'ai donnée à Saint-Alexandre. Puis, je n'avais rien sur Marie. Alors, à un moment donné, j'ai dit, coudonc, il faut quand même que je fasse quelque chose sur Marie. Et quand j'ai commencé l'autobiographie, bien, c'était Marie dans ma vie, dans le fond, parce que j'ai été baptisé le 8 décembre, ma Cléconception consacrée à Marie, suite à une prière de ma mère qui avait dit à Marie, que si vraiment la grossesse n'était pas assez bien, l'accouchement, bien, elle me consacrait à Marie. Je commence mon livre comme ça d'ailleurs. Puis après ça, Marie va être très présente dans notre vie, pour différentes raisons. Quand je parle de notre vie, c'est Anne-Marie puis moi. Et mon épouse a le nom de Marie dedans aussi. Alors, mais que ce soit à travers nos enfants, à travers les moments de ma vie, surtout le 2 juin 1972, qui était ma conversion. Je reviendrai rapidement tout à l'heure. C'était suite à 3 jours de salut Marie. Donc, tout ça pour vous dire que Marie est importante dans ma vie. Et quand j'ai commencé le livre, eh bien, c'est ça. Puis, il m'a donné, j'avais de la difficulté. Puis, c'est comme si Marie me disait, écris donc les traces de Dieu dans ta vie. Dieu dans ta vie. Parce que Marie ne garde rien pour elle-même. Marie nous conduit toujours à Jésus. Quand je parle de Dieu, c'est souvent Jésus. Pour moi, Dieu, c'est sûr, c'est la Trinité. Et là, je me situe vraiment en milieu chrétien. Pour moi, le Dieu auquel je crois et surtout que je prie, c'est le vivant. Et c'est un Dieu Père, Père, Père et Esprit. Alors ça, ça va revenir souvent à cette dimension trinitaire dans ma vie. Et Marie, elle est au cœur de la Trinité. Et Marie nous conduit toujours à Jésus. Mais là, c'était ça qu'elle voulait. Et je reviens justement au ce moment d'adoration à l'Église avec mon épouse. Le titre, elle va dire à Marie, j'ai dit, ça serait bien mon titre. On essaie de trouver un titre, ça ne fonctionnait pas. Que ce soit, mettons, à la poursuite de la joie ou bien l'accueil de l'invisible. J'avais une liste. Ça ne cliquait pas. Mais des fois, je trouvais ça bon. Le lendemain, ça n'est plus bon du tout. Alors, durant l'adoration, Marie a dit, tu vas voir qu'on va avoir le titre « Durant l'adoration ». Bon, c'est correct. Et durant l'adoration, Marie m'écrit un petit papier « Trouver dans ma vie ta présence ». Et puis là, je dis, oui, c'est le titre d'une chanson. Ça ne fait pas vraiment un titre. Ce n'est pas grave. Ça fait son chemin. Durant l'adoration, on trouve que c'est ancien. Mais là, c'est une des rares fois où elle me donne un petit papier. Et dans l'auto, au moment donné, c'est venu très clairement. Il dit, qu'est-ce que tu fasses? Ça serait en sa présence. Et là, vraiment, ça a cliqué. Et là, le lendemain, c'est aussi bon. Puis le surlendemain aussi, il dit un mot à mes éditeurs. Il dit, oui, c'est bon. C'est très large. C'est ouvert. Et ça dit ta vie qui est de vivre en sa présence. Alors, c'est comme ça que le titre « Le livre est né ». Maintenant, il fallait l'écrire. Tout un défi. Mais c'est bon, les amis, quand on a le titre au début. Des fois, c'est à la fin du mois qu'on peut m'en voir. Bon, la table des matières ou bien la structure n'est pas compliquée. Ça a l'air de suivre ma vie. Mais là, il fallait que je fasse tout un exercice de mémoire. En échange, il y a toujours des agendas qui reviennent le même du temps de mes études scolaires, les bulletins, tout ça. J'ai tout relevé ça. J'ai tout… Ceux qui l'ont lu, en tout cas, ceux qui ont lu l'autobiographie, voient bien les dates. Tout est… J'avais un souci de ça. Je n'ai rien inventé. C'était vraiment ma vie. Mais quand même, en 335 pages, c'est quand même pas pire. En même peut-être, c'était assez cool. Parce que 70 ans… Alors, j'ai commencé ça à l'automne 2022, durant l'été. Puis ça s'est terminé, justement, au mois de décembre 2022, où les enfants m'ont fait une surprise. On m'a fêté à Montébelo, justement. Il y avait le marché de Noël. J'avais 70 ans. Donc, tous les enfants étaient là. Et on a une photo, d'ailleurs… Ça serait bien de le montrer. On a regardé les caméras, il faut s'en servir. Alors, photos ici de mes enfants, de la famille un peu. Et puis, Anne-Marie, mon épouse. Et puis, à côté, c'est une belle petite rencontre avec Jean-Paul II, quand on lui a donné « Je sois », un de mes livres de la petite Thérèse à Mère Thérésa. Et là, bien, c'est sûr que c'était, pour moi, une grande joie. Le livre était écrit, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre, maintenant, les grandes parties? C'est ma vie. Bon. C'est pas OK. Et c'est un cadeau de la vie. Les personnes qui m'écoutaient, peut-être que des fois, ça peut être un fardeau de vivre. La vie n'est pas la même pour chacun. J'ai passé par des périodes difficiles. Dans le livre, j'en parle. Mais je témoigne de l'action de Dieu à travers les autres dans ma vie. Le Seigneur m'a envoyé des témoins qui m'ont aidé à être la personne que je suis actuellement. Et c'est pour ça que le livre, c'est un peu une action de grâce. Et comme Thérèse n'est jamais très présente dans l'idée que Thérèse a eu des yeux parce qu'elle m'a guéri d'une pneumonie dans ma crise de la quarantaine. Avec Gérald Barry, mon ami, aussi, on a parcouru une grande partie, en tout cas, tout le Québec, en fin de compte, avec le reliquaire de Thérèse en 2001. Et puis Thérèse en est souvent visueuse. Alors, elle est très présente. Mais elle était là. Elle était là quand j'écrivais le livre, la santé présente. Et ça donnait une couleur au livre où dès, en exemple, dès la première, c'est une citation de Thérèse, dans « Histoire d'une âme » où elle écrit « Ce n'est donc pas ma vie proprement dit que je vais écrire. Ce sont mes pensées sur la grâce que le bon Dieu a donnée m'a accordée. » Donc, le livre est un peu ça aussi où je chante les miséricordes du Seigneur et c'est plutôt les pensées que j'ai des grâces que Dieu m'a données. Et ces grâces-là, ça passe par des expériences qui peuvent nous sembler négatives aussi, mais qu'on se rend compte que le Seigneur était là pour nous protéger. Donc, je suis né le 4 décembre 1951 et je vais mourir le... Ah, là. Selon la réalité. Justement. Ça ne me regarde pas. Mais quand on est en sa présence, eh bien, j'espère que je vais mourir en sa présence. J'ai lu beaucoup sur les saints. J'aime beaucoup les dernières paroles des témoins des saints. Comme Claire d'Assise qui va mourir en disant « Béni sois-tu Seigneur de m'avoir créé. » La petite Thérèse qui meurt en disant « Mon Dieu, je vous ai. » Saint Jean de la Croix qui meurt en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » J'en ai toute une liste que j'aimerais dire. Donc, mon agonie va être longue. Mais si je répète seulement le nom de Jésus, ça va être ma grâce. Et pour moi, vivre en ta présence, c'est de répéter le nom de Jésus. C'est que Jésus soit sur mon cœur, sur mes lèvres et qu'il m'inspire dans le quotidien de ma vie. Alors, c'est ça. Et une enfance, très belle enfance. Mes parents étaient croyants. Et c'était une éducation chrétienne. Très belle. Le frère de ma mère est un père franciscain qui a eu une importance dans ma vie. Donc, la foi que j'ai, l'était transmise de mes parents, qu'ils l'ont reçue de leurs parents, qu'ils l'ont reçue des arrières-parents, et qu'ils l'ont reçue des premiers qui sont venus ici. Ils l'ont reçue de Marguerite Bourgeois. Ils l'ont reçue de Marine Incarnation. Ils l'ont reçue de Jean de la Croix. Ils l'ont reçue de Saint Bernard. Ils l'ont reçue de François de Assise. Ils l'ont reçue de Saint Augustin. Ils l'ont reçue de Saint Paul. Ils l'ont reçue de Saint Jean, des apôtres. Ils l'ont reçue de Jésus vous-même. Donc, dans ma vie, je fais partie de cette grande chaîne de génération où Dieu s'est révélé, justement, en devenant homme. C'est ce qu'on célèbre à chaque Noël, à chaque temps de la mort. Dieu s'est fait chair, le Verbe s'est fait chair. Donc, notre Dieu, il est vivant, il est parmi nous. Je cite dans le livre, à un moment donné, ça me vient en tête. En 1969, j'ai fait un voyage sous le pouce à Vancouver. J'en ai fait plein de choses. Il ne faut pas lire le livre, mais j'avais 17 ans. Et un soir, à Kamloops, je l'étais couché à la belle étoile. Et là, j'ai eu une expérience de Dieu très forte de ma petitesse dans l'univers et de la beauté. Et je pleurais de voir la grandeur du cosmos, la beauté qu'il y avait là, ce soir-là, à Kamloops, sous le ventre, une petite rivière. Je l'ai fait un petit feu avec un de mes amis. Et à ce moment-là, quelques jours après, c'est par après, je l'ai su bien. Les astronautes, Armstrong et tout ça, marchaient sur la Lune. Et en 1971, je pense que c'est Irving, un autre astronaute qui a marché sur la Lune. Quand Armstrong a posé le pied sur la Lune, il a dit un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. C'est à peu près ça, sa phrase. L'autre, Irving, il a dit, moi, ce qui me touche, ce n'est pas tellement que l'homme a marché sur la Lune. C'est que notre Dieu a marché sur la terre. En Jésus. Et ça, ça change tout. Parce que Dieu, en réalité, ça ne change rien, mais si tu y crois, ça change tout. Et c'est pour ça que cette expérience de Dieu, c'est en soi qu'on l'a faite. Notre vie est le lieu de sa présence. Dieu, il est en toi. Donc, une enfance très belle. J'aimais aller à la messe aussi, surtout durant le temps du Carême, où il y avait une grande image, 40 étoiles, quand on allait chaque jour à la messe. C'est un truc pédagogique. Mais bien ça. C'est en latin, je ne comprenais pas grand chose, mais j'avais mon micel que j'aimais beaucoup. C'est le premier livre que j'ai reçu qui m'a donné le bout des livres. J'ai un chapitre là-dessus, le premier micel. Parce que ça sentait là-dedans, je ne sais pas moi, les figues, le poisson, le désert. Tout l'évangile, c'est un beau livre. Eh bien, Dieu était présent là. Il était présent là. Et quand j'allais à la messe, j'avais cette intuition de la présence de Dieu. Ça m'a été donné. C'est vrai que Dieu est le Créateur. C'est vrai qu'il... Oui. Mais... Il est celui qui nous habite. Il est celui qui est en nous. Il est celui qui nous parle. si on écoute son cœur. Et je me souviens qu'il me disait, Seigneur, je veux témoigner de toi. Je veux être ton témoin. Je n'ai pas pensé particulièrement au sacerdoce ou à une vocation religieuse. Ce n'était pas ça, mais c'était d'être son témoin. Et ça s'est réalisé, mes amis. Parce que je n'ai pas arrêté beaucoup. 111 ans, là. Tout récemment, j'étais en France. Deux semaines, j'ai donné des conférences à Alençon, à Mont-Ligeon, en Normandie. Voir ma chère Thérèse pour le 150e de sa naissance. Et bien, ça continue jusqu'au moment que le Seigneur, dans ma vie, où j'ai eu en sa présence, tant que la santé, tant que les genoux tiennent. Alors, ma vie, c'est le Christ. Saint Paul le dit. On peut le reprendre. Et surtout, cette phrase de Saint Paul, qui est au cœur de la vie de Dina Bélanger, aussi, qui est une bienheureuse béatifiée à Québec, qui dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Est-ce qu'on y croit ou non, cette parole-là? Et à les personnes qui m'écoutaient, eh bien, prendre conscience que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, bien, ça aussi, ça change tout. Mais ce n'est pas cérébral. Les cours, je vais en faire, je vais faire un doctorat en théologie, je vais faire plein de trucs, mais moi, c'est plus au niveau viscérale, c'est au niveau existentiel. Pour moi, Dieu, c'est une vie, c'est un élan de vie, et c'est un feu intérieur. Et pour moi, la foi, ce n'est pas tellement de croire en Dieu, mais c'est de croire que j'existe pour Dieu. C'est de croire que je suis aimé de Dieu, de croire que je suis précieux aux yeux de Dieu, qu'il m'aime, et qu'il m'a donné un ange gardien pour m'a protégé, qu'il a sa mère Marie, qu'il a Joseph, et tous mes amis les saints. Ma foi, elle est très, très simple, mais elle est très vivante. Et je ne fais pas de prosélytisme, quoi que ce soit, et je ne fais pas, je ne force pas personne, tu comprends? Dans ma vie, ça a toujours été un témoignage, et c'est comme ça. Mais tout en étant très humain, parce que plus on est humain, plus on est divin. Et la sainteté se situe là aussi. Alors, une enfance heureuse, la messe, ça va, l'adolescence, elle n'est pas mal turbulent, par exemple. Et là, à un moment donné, l'église, j'ai arrêté. C'était plus les religions orientales un peu, et l'incarnation. Les cheveux ont allongé, il y a eu des fleurs qui ont cousu sur les cheveux, et les pantalons, vous voyez, là-dessus. C'est la période hippie, peace and love, et, bon, Jesus Christ first time. Jésus était vraiment très loin, mais Jésus était pas mal cool. on y ressemblait. Le problème, c'est qu'il y avait de la drogue là-dedans et tout ça, et il m'en dit, c'était un chemin de mort. Et je sentais, c'est quoi, Seigneur, le but de ma vie? Bon, puis au cégep, tout ça, à l'école, on étudiait des fois plus Marx, Friedman, Nietzsche, tous les maîtres du soupçon, c'est pas ça qui aidait dans ma foi. Et j'avais toujours cette impression que notre vie, elle est d'abord spirituelle, mais où elle est la spiritualité? Et à l'église, ça ne répondait plus à mes besoins, là. Donc, j'ai cherché différents endroits. Et à un moment donné, le 2 juin 72, j'ai dit, tiens, il y a quelqu'un de mes amis, on a décidé de se barrer, on va aller à Californie. C'était très à la mode à ce moment-là, la Californie. C'était là où beaucoup de choses se passaient, il y avait beaucoup de Jesus Freak, j'ai vu à la télévision, des gens qui parlaient de Jésus, puis Jesus People, en tout cas, ils disaient, si on va aller voir ça. Alors, quand t'es jeune, il n'y a rien qui t'arrête, soit qu'on allait à Gaspésie ou à Californie. bien, c'était les deux endroits à l'époque. Puis quand tu regardes sur une carte, c'est une ligne directe. La Gaspésie, la Californie, c'est en ligne comme ça. Mais si tu fais les deux, ça va rester plus de 7000 kilomètres, alors c'est pas mal. alors on est parti comme ça et puis on ne fait du pas sur les États-Unis, mais on n'a pas pu, les polices nous ont arrêtés, on n'avait pas le droit, on est revenus à Québec, ils étaient dans une communauté de jeunes à Drummondville, le soir, que le Seigneur m'attendait. C'est vrai que plusieurs semaines avant, je disais toujours, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. Ça, c'était une prière qui venait du fond du cœur parce que j'ai toujours prié. Mais là, c'était viscéral, d'autant plus qu'avant ça, il a fait un accident, j'avais une moto, j'avais failli me tuer et quand on m'a ramassé sur l'asphalte, j'avais quasiment rien, mais quelqu'un m'a ramassé et j'avais oublié de remercier Dieu d'avoir laissé la vie. Et ça, ça m'a fait de quoi? Moi qui parlais souvent à Dieu, j'avais été proche de la mort et je ne l'avais même pas remercié, il n'était plus dans ma vie. Alors là, je l'ai mis au pied du leu. Si tu existes, révèle-toi. Nous avons le droit de demander des signes au Seigneur. Nous avons le droit de demander des signes au Seigneur quand ton cœur est pur, quand c'est vraiment, tu le cherches, tu es dans une impasse, tu vis quelque chose, un drame, soit quand tes enfants sont malades, soit n'importe quoi dans ta vie, soit que tu perds ton emploi, on a le droit et c'est très beau, ce n'est pas un manque de foi et ce n'est pas du chanteur. Seigneur, donne-moi un signe. Si tu existes, révèle-toi à moi. C'est un peu ça. Charles de Foucault a fait la même chose dans son cheminement. Si tu existes, c'est toi qu'en être, révèle-toi. On ne dit pas ça, Seigneur, il va savoir si tu existes, si tu me réponds, mais ça va être correct. C'était plus que ça. C'était plus que ça. Le Seigneur voit le cœur et la prière est exaucée véritablement. parce que ce soir-là, à la prière du soir, toi, je vous salue Marie et bien, je changeais ma vie. Le premier, j'ai souri. Le deuxième, je prie. Troisième, je pleure. j'ai rentré là. La miséricorde m'a complètement envahi. J'ai basculé dans la joie et je ne m'en suis jamais remis. Et à ce moment-là, peu de temps après, j'ai rapidement compris que tout mon passé qui avait été tumultueux, mes années d'errance, milieu épi, tout ça était envahi dans la miséricorde. du Seigneur. Tout mon passé était pardonné. Tout mon avenir était entre les mains de la Providence. Tout mon avenir était dans la confiance en ce Dieu qui prend soin de moi. Et le présent se vivait en sa présence. Ça, pour moi, c'est central, ça, d'avoir pris connaissance de ça. Donc, c'est une nouvelle vie et à ce moment-là, je sais, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai vécu dans une communauté de jeunes six mois. Après ça, j'ai vécu en France, à l'Arche pour les handicapés. J'ai décrit tout ça dans mon livre. J'ai vécu, j'ai senti un appel à la vie monastique. Donc, j'ai vécu quatre ans à la trappe d'Oka. Une expérience qui m'a marqué beaucoup à cause de la liberté intérieure que ça m'a donnée. J'avais eu une expérience fulgurante de ce Dieu d'amour. Maintenant, il fallait que je m'assoie et que je me fasse enseignable, que je me fasse tout petit aux maîtres et qu'ils l'ont véritablement rencontré et qui l'ont donné leur vie. Donc, c'était Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort, c'était Saint-Augustin, c'était Saint-Bernard et surtout, surtout Saint-Jean-de-Lacroix et lui, en France, j'ai tout lu ses œuvres à l'Arche, à Prolibreuil, près de Compiègne. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait comment aller à Dieu et comment éviter toute illusion. c'est le grand docteur mystique par excellence de l'Église, Saint-Jean-de-Lacroix. Plus tard, je vais rencontrer cette disciple par excellence qui est Thérèse-Elysée et Thérèse va véritablement vulgariser Jean-de-Lacroix. Thérèse va nous montrer justement qu'il y a une vie flamme d'amour en nous, l'Esprit Saint, qui nous conduit là où Dieu veut nous conduire. Tout ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit. Ça peut paraître éterré un peu, ça peut paraître trop extraordinaire, je ne sais pas trop, ça ne me regarde pas vraiment. Par contre, dans ta vie, il y a aussi des passages de Dieu et c'est à toi de les trouver et c'est à toi de rendre grâce. Moi, ce que je dis là, ce n'est pas pour me vanter, ce n'est pas pour me mettre de l'avant. c'est pour dire qu'aujourd'hui nous nous sommes, eh bien, Dieu, il est toujours présent, il est toujours vivant et c'est à toi de lui ouvrir ton cœur et il n'y a pas d'âge pour ça. J'ai un chapitre d'ailleurs dans mon livre « Chaque âge a sa grâce » parce que j'ai écrit un livre sur la crise de la quarantaine, un livre sur les défis de la foixantaine, alors c'est ça. Et ce qui va être au cœur de ma vie, c'est ce qui me permet de le rencontrer, ça va être la prière. Et tout jeune et d'ailleurs à l'Arche en France, ma rencontre aussi avec Marthe Robin et tout ça, ça a été véritablement prise à conscience que la prière est au cœur de ma vie, que ma vocation c'est de prier et ça va être comme ça. Mais quand j'ai prié c'est un côté de mettre à genoux dans une église, c'est prier en marchant, c'est prier au quotidien, un temps de silence, un temps d'oraison que j'appelle « Cœur à cœur avec le Seigneur ». Je découvre l'oraison, je découvre l'adoration eucharistique à l'Arche en France et là, ma vie va trouver un puits inépuisable de tendresse et d'amour où dans l'oraison, dans le silence, même s'il y a plein de distractions, je suis aimé de Dieu. Je vis l'expérience de l'amour de Dieu. Et l'oraison qui est justement cette prière intérieure, la prière contemplative, va être centrale dans la vie. Je peux vous dire honnêtement qu'aujourd'hui, je dois tout à l'oraison. L'oraison est véritablement sa cœur à cœur avec le Seigneur et il est le chemin le plus rapide pour la sainteté. dans ce silence-là ou dans la vie de tous les jours, prendre un temps devant le Seigneur où tu as l'impression qu'il ne te parle pas, qu'il ne dit rien, où tu as l'impression que c'est vide en toi et que tu continues à demeurer devant lui quelques minutes en lui disant que tu l'aimes ou en ne disant rien, en répétant seulement le nom de Jésus. Eh bien, tu es au cœur d'un feu purificateur qui est comme un purgatoire en fin de compte. Un purgatoire, ce n'est pas négatif, ce n'est pas une punition, c'est la flamme, l'amour de Dieu qui te transforme. Donc, on le vit un peu sur terre aussi. L'oraison est un lieu de purification, de transformation. J'ai écrit beaucoup sur l'oraison. Tantôt, d'ailleurs, je vous montrerai au moins à la période de la question les livres que j'ai apportés parce qu'il y en a un livre sur la pilière intérieure, la pilière chrétienne que j'ai écrite qui vient d'être édité en forme de poche aux éditions Infata qui est une nouvelle maison d'édition et là-dedans, il y a pas mal de tout. J'ai une partie spécifique à l'oraison. Tout ça, on va faire en sorte que ça va se structurer ma vie et tant que tu pries, eh bien, c'est sûr que Dieu à ce moment-là se donne à toi parce que c'est ça qu'il désire, que tu sois là pour lui il désire ton amitié beaucoup plus que toi tu désires la sienne mais pour ça il faut s'arrêter alors c'est ça dans ma vie et souvent les contemplatifs c'est les plus grands actifs parce que justement ils sont là ça peut être calme mais dans leur vie c'est le feu qui les met et ça ça a porté cette prière-là mais en tout cas c'est tout un thème en soi parce que j'ai une retraite complète dans ma chaîne YouTube sur l'oraison qui me traite très suivie alors je vous invite à aller là il y a sûr quand même aussi mon blog dans mon site c'est jeanbautier.com ça fait 12 ans que j'ai ça mais j'ai 800 articles sur le blog gratuits tout ça sur les différents sujets le Seigneur m'a donné ce feu-là mais plus je vis dans la prière avec lui plus on dirait que ça augmente même si je vieillis ça va certainement baisser un jour mais ça va être dans le silence de la prière à ce moment-là mais pour le moment je suis missionnaire donc les livres ça sort deux, trois par année puis les retraites c'est comme ça il n'y a aucune gloire à retirer de ça c'est de dire oui est-ce que le Seigneur me présente il lui demande qu'on me fait je dis oui quand il n'y a pas de à un moment donné dans l'horaire il n'y a pas rien dans l'horaire un agenda puis empêche ça alors c'est ça vous voyez bon après ça quand je reviens au cas tout ça je sors d'au cas disons que le moine n'est pas sorti tout à fait de moi tu sais il est toujours resté quelqu'un qui aime aussi la solitude le silence d'ailleurs le moine éthymologiquement celui qui est seul mais nous sommes tous moines parce que même en étant marié même en étant communauté fondamentalement on est seul on prie seul et on va mourir seul quand je dis seul c'est que l'autre ne peut pas faire l'expérience de la prière à notre place l'autre ne peut pas mourir à notre place donc ce moment-là on l'a à le préparer ce moment-là de la rencontre définitive de Dieu ça se prépare ça mais maintenant c'est ça et c'est là que j'ai rencontré mon épouse qui était dans une maison de prière chez Ménégal l'Arche d'Alliance et le 1er mai 1978 on s'est dit je t'aime et on a planifié un peu tout ce qu'on aurait de notre vie déjà on a vu qu'on aurait 4 ou 5 enfants déjà on a 4 on a eu 4 et 2 petits-enfants on s'est reconnus on a vraiment pris conscience que le Seigneur nous voulait ensemble ça fait 45 ans Anne-Marie avait fait les 13 mardis Saint-Antoine pour voir un mari moi Saint-Antoine là pas plus que ça moi c'est François d'Assise Saint-Antoine j'ai appris à le connaître à l'aimer il y a presque un grand prédicateur mais Saint-Antoine ne me disait pas grand chose par contre c'est sûr que si tu perds tes clés dans le monde avec quoi tu lui demandes je suis là tout le temps c'est pas compliqué on ne sait pas comment qu'il se passe avec lui mais ça marche notre enfant alors il est capable de trouver des marines c'est le patron des objets perdus alors je suis arrivé dans le décor et ce soir-là du 1er mai je me souviens j'ai dit une phrase je t'assurerai toujours fidèle ce qui était pour elle un signe très fort parce que dans ses expériences précédentes ça n'a pas toujours été le cas avec les autres garçons et c'est une parole qui venait de l'Esprit Saint et ça dure depuis ce temps-là c'est une grâce il y en a plein comme ça les passages de Dieu dans notre vie bon après ça c'est sûr que bon à un moment donné les enfants mais il y a eu aussi des études et j'ai fait des études en théologie et j'ai fait une thèse de doctorat sur Patrice Latour-Dupin qui est un poète français qui écrit des hymnes dans le prévière qui sont très belles comme Seigneur au seuil de cette nuit nous venons te rendre l'esprit et la confiance bientôt nous ne courrons plus rien mais nous les mettons entre tes mains afin qu'en toi nos vies demain prennent une naissance l'hymne du matin au Père des siècles du monde l'hymne à l'Esprit Saint pour toi qui souffre de vie son hymne l'esprit saint l'amour qui planait sur les eaux en tout cas Patrice Latour-Dupin c'est un autre sujet qui pourrait être à temps plein j'ai eu mon doctorat à l'Université Laval avec toi tout de suite après j'ai fini à l'Université Saint-Paul il était là pendant 20 ans et c'est là les publications ça se multipliait tout le temps puis on m'a même demandé aussi de faire juste ça à un moment donné de fonder une petite revue sur la prière et puis c'était justement la revue de prière et bon ben suite à ça il y a beaucoup de livres sur la prière qui sont paris tout ça et puis à un moment donné il y aurait tellement de choses à dire mais c'est sûr que c'est des grandes lignes à un moment donné l'Université on recadre les affaires je perds mon emploi il y avait une permanence mais c'était pas grave dans mon cœur je sentais que le Seigneur m'appelait à donner des retraites on m'invitait mais je ne pouvais pas c'est correct mon patron congénie quasiment le jour de la même où je n'ai plus de dette le Seigneur ne fait jamais les choses à moitié la maison était payée tout était payé il n'y a plus besoin d'avoir tant d'argent que ça et puis l'emploi ce qui me faisait plus de quoi c'était plus le titre je me suis rendu compte que j'étais attaché au titre des fois en tout cas professeur je me suis rendu compte qu'il y avait du chemin à faire pour vivre le détachement total pour n'être qu'à Jésus et non pas pour moi bon mais avant ça il y a eu le reliquaire de Thérèse qui était venue au Canada tout ça c'était toute une épopée je sentais qu'on me demandait souvent des retraites des choses que je ne pouvais pas vu que j'enseignais et quand ok c'était fait la semaine d'après l'oratoire Saint-Joseph me demandait pour pêcher la grande levaine à Saint-Joseph neuf jours donc c'est sûr que je n'aurais pas pu le faire et c'est là depuis ce temps-là c'est parti et la COVID ça ne m'a pas du tout du tout ralenti imaginez-vous j'étais étudiant pas besoin de sortir alors j'ai créé ma chaîne YouTube développer mon blog la chaîne YouTube va vous dire à la fin c'est beaucoup de travail parce que ça a l'air de rien ces vidéos-là c'est sûr quand c'est en ligne c'est là pour tout le temps mais avant ça il faut que tu l'enregistres il faut que tu fasses le montage c'est tout c'est quelque chose je ne savais même pas j'avais une caméra après mon ordinateur j'ai eu des Macbook pendant longtemps très bonne caméra je n'ai pas besoin de ça quand j'ai commencé c'est qu'en France les éditions des manuels qui m'ont demandé deux minutes comment je vis la COVID mais ils ont dit j'ai pas de jouer oui après tu as une caméra tu vas voir en tout cas c'est boot en tout cas caméra c'est telle de la saille ça c'est pas pire d'autant plus j'avais animé le jour du Seigneur pendant trois heures à Radio-Canada les caméras je connaissais ça je me suis rendu compte c'est un outil extraordinaire qui ne demandait pas énormément de choses autour j'ai commencé ça mais tu vois ça a été ça le livre est un fruit aussi de ça et puis tranquillement c'est ça la vie c'est comme ça c'est déroulé déroulé et puis t'es arrivé aujourd'hui as-tu quelque chose que j'ai oublié moi là les retraites c'est ça les retraites et puis c'est très très beau et puis dans le livre c'est sûr c'est pour ça que j'ai pas voulu bon c'est sûr que ça me manque beaucoup de fois ce que je fais là parce que là je me disais avant c'est pas parce que t'en donnes plein que t'as pas le stress avant ou tout ça tu dis Seigneur comment ça va aller parce que tu tombes dans le vide autant plus t'es enregistré alors t'as pas de feu il n'y a rien tu y vas Seigneur je te fais confiance puis tu vas me dire les choses que j'ai à dire pour la personne qui en a besoin ce que j'ai dit actuellement ça fait que quelqu'un a besoin c'est comme ça que je m'en sors à chaque fois et puis je me dis c'est correct bon quand même le table des matières c'est ça j'étais animateur de café chrétien aussi ma chère Thérèse vous en avez parlé quand même un peu mais c'est toute des la défense de ma langue ma langue française aussi parce qu'à Montréal il y a toute une péripétie de ça le salon du livre en fait le corps d'en revenant le chauffeur il ne parlait pas français je ne comprenais pas ça a été tout un débat national on a pu avoir des billets gratuits par l'un en a pour prendre l'autobus parce qu'ils ont fait une erreur disons qu'il faut lire le chapitre c'est assez particulier mais ce que je veux dire le français c'est pour moi c'est important et j'avais le billet en tout cas j'avais le billet dans la bouche j'avais mes deux valises en tout cas à Montréal et puis le chauffeur il ne voulait pas le prendre là il parlait juste anglais puis là je lui ai dit coulant c'est pas vrai ce qu'il dit il a peur que vous le mordiez c'est bizarre en tout cas j'ai dit bon il les écoute il dit on est au Québec et normalement on parle français c'est la loi 1001 il dit I am canadien gros débat alors dans l'autobus il n'a pas voulu partir tant qu'il était dans l'autobus c'est que là il est parti de la police et puis quelqu'un est venu là l'autobus était divisé entre ceux qui étaient plus québécois puis tout non moi je ne voulais pas embarter là-dedans mais un coup d'or c'était pour respecter nos droits et puis en fin de compte ils ont fait venir un autre autobus pour que je puisse descendre en arrivant là-bas j'ai dit pour nos enfants c'est bas-toi puis là j'ai appelé le droit ils ont fait la une avec ça c'était un débat national puis là ils ont dit qu'il avait été agressif donc là ça prenait une envergure qui était pour moi inusité et en fin de compte là j'ai fait du long poursuite en diffamation parce que c'est pas ça il y avait des témoins en fin de compte ça s'est réglé à la miade service voyageur c'était que j'ai fait finalement dans tous les médias depuis ce temps-là supposément en tout cas je l'ai vu l'année d'après en tout cas le service en français s'était beaucoup amélioré ben moi ce que je trouvais positif là-dedans c'est qu'on a parlé de Thérèse Elisieux parce qu'on le disait j'étais l'auteur j'étais au salon de l'Union de Montréal c'était un l'auteur qui a écrit sur Thérèse Elisieux bon je me dis écoute Thérèse si tu penses là-dedans c'est parfait en même temps c'était devenu politique que je ne suis pas quelqu'un de politique plus qu'il faut mais ce que je veux lui dire c'est que dans le livre il y a de tout et ce chapitre-là on le trouve assez important pour le mettre dans le livre il a sa place aussi parce que nous sommes nés de la France de nos amis français et puis la Nouvelle-France c'est ça aussi et puis en Amérique tout ce côté-là qu'on a cette particularité il faut la défendre il faut aussi faire valoir notre langue et puis sans être fanatique mais c'est une question de justice et notre chère Thérèse est bien d'une façon bien informelle une religieuse qui m'écrit qui me dit c'est vraiment drôle j'ai lu ça ton affaire sur la langue française mais ce qui est trop intéressant c'est qu'on parle de Thérèse dans l'article alors elle s'en file partout Thérèse Elisieux dans le fond mais ça c'est ma lecture à moi c'est parce que j'aime tellement Thérèse parce que c'est pas moi qui est important comme dans tous les témoins sur lesquels j'écris c'est pour ça que je suis quelqu'un d'assez tranquille qui fait pas non plus des choses pour faire parler de lui je cherche pas ça du tout mais c'était comme ça à un moment donné on a aussi rencontré Jean-Paul II quand même qui était un moment important je vous ai montré la photo tantôt je pense aussi de c'est ça dans le fond je vais terminer seulement par la conclusion que je trouve belle c'est pas parce que elle est pas longue dans le fond c'est pour ne pas conclure c'est difficile de conclure ta vie donc pour ne pas conclure donc je termine par une lecture en français justement de cet extrait du livre qui donne le ton au livre et pour les personnes aussi qui sont intéressées à l'avoir mais ça donne aussi une couleur qui fait partie de l'ancien mat et on va terminer avec ça comment mettre un point final au voyage qui n'est pas encore terminé le livre prend fin mais non ma vie la route reste imprévisible la tâche est inachevée mais pendant que j'écris ces mots je suis toujours en vie serais-je encore là quand vous le lirez comment le savoir pour le moment ma quête se poursuit je continue à vivre à devenir moi-même à reconnaître l'amour de Dieu en moi et autour de moi à demeurer en sa présence est-ce une illusion et bien ma vie témoigne du contraire mes amis les saints également ma vie c'est l'espace que Dieu m'a pour m'offrir sa grâce et là on rejoint vraiment le terme de la conférence depuis le début mais là c'est là-dessus que j'ai pris le terme de la conférence ou de l'entretien du témoignage de ce soir ma vie c'est l'espace que Dieu prend pour m'offrir sa grâce le temps de ne jamais m'habituer à sa présence cet exupéry écrit dans Pilote de guerre vivre tes naîtres lentement il serait un peu trop aisé d'emprunter des âmes toutes faites il y a un enfant permanent en moi qui n'en finit plus de naître et de grandir de jouer de s'émerveiller de prier et de chanter c'est tellement beau de vivre quand on a la foi vous savez il y a une très grande joie à croire je continue chanter au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles l'Epsombe 97 quel est ce chant que le psalmiste m'invite à chanter s'il tenait l'hymne de ma propre vie le Seigneur me donne assez de temps pour que je fasse de l'éternel comment aurais-je pu voyager si loin sans boire à sa source il rompt son pain à l'auberge pascale pour que je reprenne le chemin d'Emmaüs où aurais-je pu trouver la lumière si je n'avais pas croisé sa croix glorieuse il se montre à travers tant de visages aimés morts ou vivants qui me disent que tout est à moi comme Saint Jean de la Croix dans cette belle prière il écrit Jean de la Croix dans ses œuvres complètes les yeux sont à moi et la terre est à moi à moi les nations à moi les justes à moi les pécheurs les anges sont à moi et la mère de Dieu est à moi tout est à moi Dieu est à moi et pour moi puisque le Christ est à moi et tout entier pour moi ça ça prend une mystique pour écrire Saint Jean de la Croix je continue je termine parce qu'elle est très courte la traversée de la vie n'est pas la même pour tous nous regardons le présent à partir d'un passé plus ou moins difficile qui nous projette dans l'avenir il y a des naufrages bien sûr mais des îles aussi et des sommets où l'on peut déposer son fardeau et se reposer à l'ombre de la parole pour ma part la parole me sert de phare et de bouée dans ce voyage où je retrouve les traces de Dieu ici et là la parole me dit lève-toi et marche retrouve la vue relève la tête alors je marche et le poids du chemin m'enchante j'ouvre les yeux et les plaies du passé deviennent tendresse je relève la tête et la beauté des choses m'attirent au centre du coeur tout porte l'empreinte de celui qui se lève victorieux sur nos cimetières et la dernière phrase c'est la dernière parole de Jésus dans Matthieu 28 20 et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde alors comme tu dirais Thérèse tout est grâce on va faire une pause une pause de 5 minutes à peu près et puis on revient pour des questions quelques questions et je vous montrerai en même temps les livres plus récents que j'ai ici alors moi j'aurais une petite question monsieur Gauthier il y a-tu un déclencheur qui vous fait qui vous a fait réaliser l'importance d'avoir Dieu dans sa vie il y a-tu un déclencheur qui vous a fait en sorte que vous réalisez l'importance d'avoir Dieu dans sa vie Dieu a toujours été important dans ma vie Dieu a toujours été là il n'y a pas de déclencheur qui a fait qu'il soit important il va en avoir oui mais pas je dirais d'une façon générale parce que c'est le pourtant dans ma famille oui mais mes frères et sœurs c'est pas comme ça c'est quelque chose qui m'a été donné j'avais cette sensibilité cette ouverture au sacré et Dieu je l'ai toujours aimé quand j'étais tout petit je lui parlais comme un ami c'est ça qui est assez spécial et comme je disais après ça bon ben c'est sûr 7 ans 8 ans le vent une fois j'allais à la masque tous les matins mais c'était une rencontre c'était pas seulement sociologique il y avait une véritable rencontre Dieu c'est quelqu'un de vivant donc c'est comme je l'ai tout le temps eu la foi ça ne me vient pas de moi c'est une grâce mais on est responsable de la grâce reçue ce qui fait qu'après quand je me suis éloigné il y a eu toutes sortes de tentations aussi c'est sûr ben j'aurais pu perdre j'étais toujours libre de dire oui ou non cette rencontre du 2 juin 1972 a été déterminante dans le sens que oui à ce moment-là Dieu était encore plus important parce que je sentais que je pouvais le tuer en étant indifférent en n'ayant pas cette relation d'amour avec lui alors c'est comme s'il n'existait pas j'aurais pu complètement l'enlever de ma vie et c'est le contraire qui s'est produit la relation est encore plus profonde et c'est suite à ça justement que ça va justement continuer avec Dieu qui dans l'ordre de l'amitié qui c'est ça que je peux dire et puis il y a tout le temps des moments où c'est des fois plus fort puis d'autres moments où c'est plus désertique aride c'est normal ça parce que la foi c'est croire en ce qu'on voit pas c'est au-delà du sentier mais la foi est tellement rationnée en moi que je ne peux pas m'imaginer vivre sans croire en Dieu c'est comme impensable et je pense que je suis prêt à aller jusqu'au martyr pour ça parce que c'est trop en moi puis mourir une couple d'années plus jeunes nous on va tous mourir pareil donc c'est une grâce le martyr c'est sûr mais pour ça c'est viscéral pendant aussi que je parle la parole je disais tantôt justement les livres les plus récents il y a un petit livre ici sur Marie méditer la parole avec la Vierge Marie et elle c'est sûr quand tu as Marie dans ta vie bien automatiquement tu vas Jésus puis comme Thérèse de Lisieux disait bien qui a Jésus pas tout pas compliqué c'est juste qu'on y croit ou on y croit pas et Marie elle est vraiment notre mère elle nous a donné au pied de la croix et là-dedans c'est 40 jours avec Marie j'ai fait la même chose avec Thérèse la petite voix avec Thérèse et Lisieux je l'ai quatre ans dans cette même collection itinérèse spirituelle aux éditions Arthège en France ça c'est repris par Novalet et l'autre livre que je vous parlais bien justement c'est en format poche la prière chrétienne c'est 5 volumes en 1 c'est 408 pages sur la prière qu'est-ce que prier pourquoi prier comment prier les difficultés de la prière la prière du corps la raison la prière intérieure la prière liturgique l'eucharistie prier en couple et en famille j'étais très content c'est tout récent j'ai vu ça sur internet on avait oublié de m'avertir c'est pas grave c'est parce que l'éditeur avait acheté les droits d'une maison d'édition les prêtes de la renaissance ils pensaient qu'eux m'avertissaient et la maison eux pensaient que c'était la maison qui avait acheté les droits d'une façon c'est pas grave et quand j'ai vu ça j'étais très content puis en même temps un peu surpris pour être averti mais le produit est là c'est ce qui compte et le livre a été rééduqué plusieurs fois mais c'est en grand format et là en format poche ça revient à 8,90 euros pour les français et 14,95 euros ici donc c'est le prix quasiment au moins point de pizza en tout cas c'est très intéressant pour l'auteur de voir comme ça en format poche comme aussi beaucoup de mes livres sont traduits en d'autres langues ça c'est sûr une fois en 5,6 langues alors ça aussi ça ne nous appartient pas là-dedans ce qui est important c'est vraiment de reconnaître que tout vient de Dieu que toi tu es un instrument que tu n'as pas à faire la grosse tête avec ça et à penser que tu es meilleur que les autres tu as une grâce tu es responsable de ce que tu as reçu et tu fais ce que tu as à faire c'est tout le secret de tout ça de tout ce que j'ai dit et c'est ce que je vis c'est l'humilité l'humilité c'est la base de tout si tu n'as pas ça et bien c'est toi si tu te sers toi-même c'est ton intérêt alors que l'humilité c'est reconnaître que tout est donné que tout vient de Dieu et que dans la joie tu fructifies les talents qu'il t'a donné en sachant que si tu n'as pas la grâce tu n'es rien et ça c'est pas les traits forts là-dessus ma faiblesse c'est ma force je peux tout à celui qui me fortifie tout ça alors est-ce qu'il y a une autre question oui est-ce qu'on m'entend oui vous m'entendrez attends Rénalde il y a une question dans la salle en premier ok ça sera pas long ça sera le prochain ok est-ce que est-ce que la foi peut être enseignée mis à part les textes mis à part les produits médiatiques est-ce qu'il y a une pédagogie de la foi dont vous pourriez parler je n'ai pas trop compris la question est-ce que la foi peut être enseignée pourriez-vous nous parler de la pédagogie de la foi bien la foi dans le fond c'est pas comme un gène qui se transmet là c'est pas quelque chose qu'on apprend la meilleure façon je dirais d'avoir la foi c'est de croire comme la meilleure manière de prier c'est de prier c'est-à-dire tu apprends à prier en priant tu apprends à croire en croyant moi tu peux avoir des cours à l'école tu peux avoir des choses mais ça va demeurer cérébral la foi c'est une rencontre personnelle avec le Christ pas de la foi chrétienne ici le Christ qui est ressuscité parce que ça je sais pas je l'ai dit mais c'est le centre de la foi si le Christ n'est pas ressuscité vers les mâchois ça peut s'enseigner dans le sens qu'on donne des notions mais c'est pas ça que la foi va être quelque chose de vital chez toi il faut que ça soit une expérience intérieure c'est clair pour moi que pour croire ça prend la prière pour que ta foi soit vivante il faut prier la foi et la prière vont ensemble sa cause de source comme l'eau à la source et bien la foi et la prière c'est aussi lié et c'est l'amour en fin de compte parce que pour que ta foi soit vivante pour qu'elle soit exercée il faut que ça soit une rencontre d'amour parce que l'amour soit elle est digne de foi on croit en l'amour Dieu est amour bon mais pour que ça ça soit vivant il faut que ton expérience soit amoureuse et comment dans la foi que ça soit amour quel est le chemin par excellence bien le chemin le plus simple le plus direct demeure la prière et c'est par la prière qu'on va aller vers les autres Seigneur apprends-moi à aimer ou bien Seigneur donne-moi de m'ouvrir mettons à mon voisin qui tape ses mères ou bien à telle personne qui a besoin d'aide aide-moi lui rendre service tu vas être exaucé parce que Dieu n'a pas tellement besoin de nos prières mais en priant nous disons nous prenons conscience de ce que nous avons besoin devant lui c'est pour ça que c'est important pour nous parce que la prière c'est une expérience du désir c'est le désir qui s'exprime c'est pourquoi que ça vure depuis des millénaires bien avant dès que Néandertal Homo sapiens aussi enterrait les morts c'est une forme de prière de sacré ça date de cent mille ans on ne pourra jamais enlever ça de l'être humain c'est un être spirituel l'être humain qui est ouvert au sacré et la prière a toujours existé de différentes formes pour que ta foi soit vivante c'est ça et la prière ça ne s'enseigne pas vraiment non plus c'est pour ça que Saint Paul veut dire nous ne savons pas prier comme il faut mais l'Esprit vient en aide il prie en nous il prie en aide à notre faiblesse et il prie Abba Père tu ne veux pas dire qu'il ne faut pas de cours moi j'ai suivi plein de cours un doctorat en théologie j'ai enseigné tout ça ça prend des bonnes bases des notions on n'a rien contre ça mais ça peut rester juste là alors que pour moi la foi n'est pas seulement là elle est existentielle elle est du coeur aussi quand tu as les deux une bonne tête et un bon coeur ça fait un croyant plus complet il ne faut pas être seulement 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 au niveau sensible au niveau expérience il ne faut pas être seulement au niveau cérébral ça prend les deux puis la prière pour moi c'est le lieu de la rencontre de Dieu qu'est-ce que tu veux c'est Dieu n'est pas quelqu'un d'abstrait Dieu c'est quelqu'un à qui je peux parler à ce moment-là il est important pour moi je suis celui qui est quand Dieu se révèle à Moïse je suis celui qui est toujours présent à toi je suis celui qui est en toi donc mon je n'existe qu'en lui mon je n'existe qu'en celui qui est quand je entre en relation avec lui en dialogue ça peut être en disant de notre père ça peut être une prière je communie à la source il y a une joie à prier et ta foi devient encore plus vivante parce que notre foi ne sera jamais assez forte c'est pour ça que les apôtres vont dire Seigneur apprends-nous à prier mais ils vont dire aussi Seigneur augmente notre foi il prie en disant ça une autre question oui alors nous avons une question d'une personne sur Zoom Rénald on va essayer d'organiser les micros deux secondes oui d'accord fin test Rénald oui je vous écoute est-ce que ça fonctionne oui tu peux poser la question Rénald ok M. Gauthier je m'imagine que vous êtes encore là mais vous n'êtes plus dans le centre de mon écran mais en tout cas peu importe si vous m'entendez ma question est je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience des locutions intérieures et d'une manière ou de l'autre qu'est-ce que vous en pensez je n'entends pas la réponse de M. Gauthier je sais que la réponse s'en vient oui de toute façon tu sais l'important c'est plus la question que la réponse je n'ai pas l'impression d'avoir les réponses à ça mais je connais il y a des mystiques qui ont eu des locutions intérieures c'est-à-dire qui sentent que Dieu leur parle en soi alors quand c'est authentifié par l'église quand ces personnes-là ont un directeur spirituel ils ne cherchent pas à se donner de l'importance ou bien ça peut être une grâce un charisme mais ce qu'on oublie c'est que dans nos vies surtout dans la prière on a des fois des intuitions des fois le Seigneur on sent que c'est ça qu'il veut c'est comme s'il nous parlait aussi dans la parole le Seigneur a tout dit dans sa parole il n'a rien à ajouter c'est à la croix de ça il n'y a pas de révélation plus que ce qu'il y a dans la Bible on n'a pas à attendre d'autres visions tout est donné tout est accompli dans l'évangile le Seigneur nous parle mettons par exemple seulement les béatrices heureux les pauvres de cœur le royaume des cieux étagé toi tu mets les yeux tu mets cette parole-là là dans ton cœur tout d'un coup ça vient Seigneur comment comprendre c'est quoi la pauvreté de cœur aide-moi à être plus simple tout ça et c'est comme si c'était le Seigneur qui te parle la différence le danger c'est quand tu commences à dire le Seigneur m'a parlé le Seigneur me demande ceci le Seigneur m'envoie une mission ça peut être ça au niveau de la foi mais garde ça pour toi parce que les autres peuvent te prendre pour un illuminé à ce moment-là si on commence à dire bon le Seigneur m'a fait ci m'a fait ça surtout que quand il y a telle chose qu'on fait parce qu'on sent que c'est le Seigneur qui nous le fait et qui nous le demande mais ce n'est pas authentifié par soit quelqu'un qui t'accompagne ou même l'évêque au pire aller du diocèse ou un prêtre à qui tu as confiance parce que ça peut être l'illusion à un moment donné tu comprends c'est pour ça dans la foi vous restez très simple et que le Seigneur n'a pas besoin que nous à l'intérieur on sente nécessairement ou on pense qu'il nous a parlé on a tout dans sa parole et bien c'est ça c'est ça dans le fond mais c'est une question des fois parce que ça dépend des personnes aussi qui ont eu ces élocutions-là mais des fois ça arrive mais la plupart du temps dans la foi c'est quand même dans le clair-obscur c'est quand même justement une certaine clarté mais il y a une obscurité aussi et c'est pas toujours aussi évident mais la parole elle elle nous guide la parole de Dieu surtout dans l'évangile et bien c'est véritablement là que le Seigneur nous montre le chemin de vie qu'est-ce que j'ai voulu faire d'un jour méditer la parole avec la Vierge Marie c'est un exemple c'est que j'ai pris une quarantaine de passages où on parle de Marie et là je fais un petit commentaire pas parce que j'ai reçu telle parole du Seigneur le commentaire non j'ai lu ce que des exégètes vont dire soit sur l'annonciation la visitation Marie à Cana quand il dit faites tout ce qu'il vous dira les paroles de Marie elle me le dit très peu dans l'évangile mais c'est assez pour nous nourrir et là on a un contact direct avec Marie et petit commentaire et après ça dans ma vie qu'est-ce que ça fait et à la fin je termine pour une courte prière c'est un exemple mais c'est ça dans le fond que moi dans ma vie c'est très simple dans le livre il n'y a pas vraiment de simple et en même temps il y a des belles choses que le Seigneur a faites qui sont un petit peu plus extraordinaires mais très peu très peu parce que je ne cherche pas quelque chose qui est hors de l'ordinaire ou bien qui est un peu sans stationnalisme bien que je sois ouvert à ce que le Seigneur peut dire aussi mais je ne suis pas porté à rechercher l'extraordinaire dans le fond et dans ce sens-là la parole de Dieu est vraiment un guide il est sombre et puis se nourrir de la parole c'est ça quand ta parole Seigneur et la lumière ne soumets pas la lumière de mon chemin de qui aurais-je crainte alors c'est ça le fond aussi une autre question est-ce que je peux continuer Luc ? moi j'aurais une question Luc ? attends un peu Annick oui j'aurais une question après Rénal avait une suite vas-y Rénal oui merci pour votre commentaire M. Gauthier j'aimerais vous dire que votre témoignage me rejoint beaucoup au niveau de la prière au niveau de la présence du Seigneur au niveau de ses grâces le cheminement c'est sûr qu'on n'a pas tous des capacités intellectuelles comme de toute évidence comme la vôtre mais au niveau du cœur au niveau du fait que le Seigneur est présent puis qu'il nous rejoint dans la prière je me sens très proche de votre cheminement m'interpelle beaucoup et m'encourage merci beaucoup M. Gauthier Annick veux-tu poser ta question ? oui vous avez dit M. Gauthier que Dieu a marché sur la terre par Jésus il me semble que vous avez dit ça alors il a continué de marcher par vous aussi Jésus et vous avez saisi toute l'importance de ces rencontres pour le faire connaître vous êtes quasiment un saint mais nous autres des simples laïcs comment prendre comment saisir l'importance que Dieu nous fait dans notre vie pour le révéler comme vous et l'important c'est qu'on soit baptisé et on est tous appelés la sainteté c'est Vatican II qui le dit mais je ne suis pas meilleur que vous dans le sens que j'ai à aimer j'ai à vivre des moments de pardon avec mon épouse ou avec mes enfants quand des fois c'est quelque chose de pas correct que je fais c'est bien peut-être comme ça dans une conférence mais dans ma vie tous les jours je ne suis pas plus saint que les autres c'est l'extrême qui le voit par contre je désire la sainteté parce que je désire être uni à Jésus ça par exemple c'est pas tout le monde qui désire ça alors qu'on devrait tous désirer la sainteté mais c'est toute l'éducation on a dit mais mon Dieu pour qui tu te prends c'est une forme d'orgueil ça prend beaucoup d'humilité pour désirer la sainteté désirer la sainteté c'est le désirer être uni à Jésus comme Thérèse la sainteté ma sainteté c'est toi Seigneur alors dans votre question moi je pense qu'en faisant votre possible votre devoir de ce que vous avez à vivre chaque jour dans ce que vous faites dans la réalité qui est la vôtre en voulant aimer et en demandant au Seigneur de vous aider et en surtout lui rendant grâce pour tout ce qu'il fait dans votre vie vous êtes sur le chemin de la sainteté parce que vous êtes déjà unis à Jésus ce qu'on voit trop des fois comme dans la prière il faut que ça soit quelque chose extraordinaire mais de couper de la vie ben non ben non c'est au coeur de la vie c'est pour ça qu'on est tous un peu mystique aussi le mystique c'est-à-dire celui qui est ouvert au mystère celui qui est ouvert ça veut pas dire qu'on va avoir des grâces mystiques qu'on va commencer à lever de terre ou je sais pas c'est qu'il faut revoir ces notions-là et montrer que c'est au coeur de la vie que ça se vit qu'on est beaucoup plus mystique qu'on pense parce que Dieu est au coeur de notre vie qu'il marche avec nous qu'on est beaucoup plus sain qu'on pense parce qu'on veut être unis à lui puis qu'il marche avec nous c'est vrai qu'il marche avec moi mais vous savez il court avec moi moi aussi parce que je fais du jogging depuis 40 ans je fais trois fois le marathon de Montréal et toutes les fois que je cours je sors le Seigneur il court avec moi quand Saint Paul dit ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi puis il dit ce n'est plus moi qui cours c'est le Christ qui court en moi et ça peut même jusqu'à aller ce n'est plus moi qui meurs c'est le Christ qui meurt en moi ta vie est au Christ et bien ta mort aussi c'est pour ça que il y a Jésus à tout donc ce qu'on a à faire c'est de nous recentrer sur le Christ de lire des livres de ses témoins de méditer l'évangile vivre l'Eucharistie prendre un temps d'adoration et tranquillement Jésus va devenir tellement le coeur de votre coeur que vous ne pourrez plus vivre sans lui et que surtout vous allez vous rendre compte que telle émission de télé tel film ça ne vous dit plus rien pas parce que vous êtes dégoûté de la vie mais c'est parce que ça ne nourrit pas votre âme vous comprenez on dirait que ça nous laisse vide bien moi je trouve que c'est l'oeuvre de l'Esprit Saint la sainteté c'est l'oeuvre de l'Esprit Saint en nous et l'Esprit Saint des fois on l'oublie mais c'est lui qui est le maître de la vie intérieure et de la prière alors d'autres questions peut-être merci merci oui c'est en fait j'ai deux questions la première c'est quelle est l'importance de la famille pour la transmission de la foi chrétienne et que penses-tu de la situation au Québec vis-à-vis de la famille et de la transmission de la foi alors la deuxième question c'est comment faire vivre la prière intérieure l'oraison aux jeunes en particulier les jeunes ok j'avais compris l'option Québec il n'y a pas le rapport non non le passé de la situation au Québec par rapport à la transmission de la foi c'est ça c'est sûr que la famille demeure toujours le canal par excellence mais comme nous on a quatre enfants on a partagé la foi mais chacun est libre de croire c'est-à-dire de pratiquer ou non il y en a une qui va aller plus des fois à la messe les dimanche donc ça ne leur dit rien je ne veux pas dire qu'ils sont fermés à la foi mais ce qu'ils ont reçu l'exemple qu'on a donné surtout l'amour qu'ils ont entre nous et des fois une petite prière qu'on peut faire avant un repas ou bien leur dire écoutez c'est un moment spécial quand on a elle ou bien c'est la fête de quelqu'un d'un enfant ou on célèbre un événement et bien on peut dire une petite prière ou bien on peut aussi tout en respectant chacun il voit bien mais on se rend compte nous qu'on n'a pas tellement besoin d'en parler ils savent ils s'attendent à ça et ils savent qu'on est tendu alors qu'on se partait avec ça mais en même temps c'est un grand défi aujourd'hui parce que tout on dirait joue un peu contre ça parce que c'est une laïcité qui est quand même très très présente des fois quand on parle de religion c'est très négatif c'est rien de positif au cours du temps dans les médias la sécularisation a fait en sorte que toute la question de Dieu a été éliminée ce qui fait qu'on se retrouve au Québec qui est une terre je dirais de sainteté une terre mystique au début et puis beaucoup de saints beaucoup de bienheureux au Québec entre autres mais on retrouve aussi dans d'autres pays c'est qu'on a l'impression que qu'en fin de compte le grand tabou c'est Dieu c'est que le grand tabou c'est la religion la spiritualité ça peut aller mais même là on n'en parle pas beaucoup et beaucoup il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de de gens qu'on connaît qui ont une vie spirituelle ils ont la foi mais qui n'en parleront pas trop c'est plus sensible parce que c'est pas on dirait reconnu aujourd'hui puis c'est des fois ridiculisé alors c'est sûr que c'est difficile à ce moment-là mais le Seigneur le sait et l'Esprit Saint c'est lui qui guide les croyants c'est lui aussi qui guide l'Église et c'est une période de purification moi je ne vois pas comme ça des fois je me sens seul quand la foi parce que je me rencontre autour il n'y a pas tant que ça et que des fois on n'en parle pas quelqu'un des fois de bien important peut mourir quelqu'un qui non et la question spirituelle n'est jamais abordée très peu et là ce moment-là ça crée un vide quand Dieu est pour toi un tout et quand tu vis en sa présence ça fait mal parce que tu te rends compte que tu es seul mon livre en sa présence il n'y a pas beaucoup de journaux qui en ont parlé il n'y a pas pour ça tout le monde en parle avec ça le droit fait quelque chose parce que je leur ai dit que j'avais gagné le prix le droit ça serait bien dire un mot sur l'autobiographie ils ont dit oui et ils ont fait quelque chose de correct mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même un malaise et on n'est plus avec ça il y a on n'est pas il y a il y a un malaise au niveau de je dirais de tout ce qui touche la foi la religion au Québec qui crée des tensions parce que les immigrés souvent ont beaucoup la foi et ça peut être les musulmans tout ça et eux autres aussi c'est difficile pour eux parce que souvent c'est un gouvernement qui ne favorise pas je dirais l'inclusion des fois des croyants mais là c'est très délicat aussi puis en même temps je comprends ça fait partie de la vie c'est un peu mais ça c'est ma perception mais moi ça ne m'empêche pas de continuer à croire mes livres ne sont pas censurés je peux continuer à la messe à être arrêté par la police je peux faire mon temps d'oraison chez moi je paye mes taxes je peux me faire une petite chapelle à ma maison il n'y a pas personne une police qui va arriver défoncer la porte ou qui va m'emmener à prison et vous savez dans certains pays actuellement c'est ce qui arrive actuellement pendant que je vous parle alors on a une liberté ici religieuse mais je ne veux pas dire que cette liberté là fait en sorte qu'on arrête je dirais la foi on ne peut pas arrêter la foi parce que la foi c'est plus profond que ça mais je parle de la pratique religieuse où les lieux de culte on les met un peu de côté on l'a vu durant la pandémie de toute façon comment ça s'est passé aussi souvent c'était les derniers les lieux de culte ont été fermés tout le temps on n'en parlait jamais ça fait partie de notre vie c'est aussi pour les citoyens et pas juste les bars à fin de compte les bars les lieux de culte c'est les derniers c'est confirmé souvent en tout cas ça donnait l'impression qu'on n'était pas reconnus qu'il y avait une certaine indifférence bien sûr je pense qu'il va falloir s'habituer à ça moi dans ce temps-là j'ai redoute de ferveur c'est-à-dire que je continue la prière et puis bon je continue puis ce que le Seigneur veut me dire il y a des témoins que je veux faire connaître il y a une entre autres Jeanne Lebert qui est une recluse à Montréal je travaille pour sa cause je fais partie du comité historique pour sa cause de canonisation le procès est ouvert le diocèse à Montréal ça va être à Rome ça va être une future bienheureuse future sainte au Québec probablement Jeanne Lebert qui est dans l'année 1680 dans le temps de Jean de Mance Marguerite Bourgeois tout ça on a de très beaux témoins le frère André tu ne peux pas enlever ça du Québec l'arratoire Saint-Joseph c'est l'endroit le plus visité je me souviens aujourd'hui des fois je ne me souviens de rien mais on ne peut pas enlever nos racines la France la même chose pour un pays qu'on connait plus il y a beaucoup beaucoup de témoins tout ça mais des fois il y a des tensions entre la laïcité bon alors la foi le côté religieux en tout cas dans la famille moi je trouve c'est tant que c'est tant qu'accueillant on va toujours vous accueiller puis vous aimer ça c'est une ça le cas c'est au cas de l'évangile et on n'a pas à vouloir que les enfants passent par le même chemin que nous parce que chacun est différent bon ça c'est clair pour la société du Québec mais là j'en ai parlé de toute façon c'est pas tellement dans mon domaine mais je vis aussi dans cette société là que j'aime beaucoup mais je vois quand même qu'il y a un vide spirituel qu'il y a beaucoup de recherche et que la foi catholique entre autres qui est la mienne mais n'est pas bien comprise puis il y a plein de préjugés qui coulent encore alors que l'église elle évolue elle aussi elle est de son temps ce qui fait que les gens manquent de repères et le sens à la vie ils cherchent et quand t'as pas un sens à ta vie qui t'épanouit et bien c'est sûr qu'à ce moment-là la vie perd un peu de sa faveur est-ce qu'il y a d'autres questions? j'avais deux autres questions oui comment faire vivre parce que la prière intérieure leur raison aux jeunes en particulier aux jeunes aux jeunes oui comment leur faire vivre comment leur faire vivre la prière intérieure aux jeunes je dirais c'est beaucoup par ma retraite de raison sur ma chapelle YouTube non mais c'est que il y a plein de ressources actuellement ils ont sur leur téléphone cellulaire beaucoup de trucs qui viennent de la France le site aux Anna il y a des sites puis même au Québec probablement aussi je sais que le Verbe il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de ressources il y a beaucoup de d'enseignements sur la prière qui peuvent aider mais c'est sûr que c'est c'est de commencer à prier dans le fond et puis prier mais c'est parler à Dieu comme un ami alors c'est sûr que pour les jeunes de l'oraison intérieur moi j'en ai eu quand je donne des retraites donc c'est sûr que la retraite c'est un moment spécial parce que t'es là justement dans un cadre qui favorise ça mais c'est vraiment l'Esprit Saint qui peut vraiment aider un jeune à vivre l'oraison si toi t'es confiant que pour tel jeune c'est important tu pries pour lui Seigneur donne lui le don de l'oraison peut-être que ta mission à toi ça va être de prier pour les jeunes qui découvrent la prière intérieure Seigneur je sais pas comment m'y prendre c'est difficile j'en rencontre des jeunes mais comment les aider à prier donne moi une occasion aide moi par ton Esprit Saint et toi même favorise pour eux cette rencontre intérieure le Seigneur va t'exaucer mais à ta manière et à son temps c'est sûr que moi j'ai eu cette grâce en tout cas de donner comme ça de l'enseignement sur l'oraison et de vivre surtout parce que ça se vit quand je donne un enseignement dans toutes mes retards toujours un 10 minutes de silence après des fois il y a une heure d'adoration tu sais la prière tu peux pas parler juste de la prière tu pries aussi c'est une expérience avec des jeunes c'est de prier et on est très surpris devant leur capacité d'intériorité quand ils laissent leur téléphone de côté et qu'on dit les amis on va prendre 15 minutes de silence ensemble on ferme nos yeux tu peux prendre conscience de ton corps dans le fond tu es bien assis et puis tu peux répéter le nom de Jésus en toi c'est la prière chrétienne ou bien un autre mot amour paix 15 minutes ensemble écoute c'est incroyable les jeunes vont complètement changer ou bien transformer parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de faire ça c'est pour ça que c'est en priant avec eux en ayant des lieux aussi c'est très important nous on a participé des camps bibliques avec les parents c'est très important alors c'est ça que je veux le dire parce que les gens ne comprennent pas sur le genre comme Anne-Marie disait c'est qu'en ayant des lieux pour finir comme elle disait les camps bibliques qu'on a fait tout ça on avait des occasions que les frères ont des camps des frères du Sacré-Cœur le camp de nous séjour c'est fantastique à un moment donné on les envoie une semaine pas une semaine une heure dans la forêt ça c'est un exercice que je fais des fois là vous allez une demi-heure ou une heure et là vous allez prendre quelque chose par terre soit une petite roche ou une branche une feuille quelque chose que vous découvrez qui décrit ce que vous vivez ce que vous êtes on vous donne une heure prenez votre temps soyez-vous tranquillement faites silence dans la forêt prenez quelque chose qui vous interpelle de toute façon on revient en groupe et là on partage ce qu'ils ont mais sous forme de prière des fois ils ne sont pas prêts à faire mal prier mais ils vont dire ce qu'ils ont eu mettons ce petit proche-là dans le fond c'est moi je suis appelé à grandir mais je me rends compte je suis comme la petite roche tout noire en dedans si je ne suis pas bien là tu me dis bon mais Seigneur nous t'offrons justement notre frère et puis aide-le dans son chemin de mer c'est quelque chose de très très simple écoute ils sont ouverts à ça mais c'est parce que où sont les lieux pour ça il faut les trouver dans l'homme et très peu moi ce qui me donne plein d'espérance c'est que d'abord le Christ s'est ressuscité il est vivant dans l'église on a eu beaucoup d'autres choses plus pire que ça et l'Esprit Saint connaît le cœur de fils d'enfant et il va leur parler mais quelle occasion se présente c'est pour ça dans ce que tu peux faire quand tu rencontres les jeunes c'est une occasion où là les jeunes ont un témoin devant eux et l'Esprit Saint va passer par toi c'est la même chose dans ce qu'on vit nous autres avec nos enfants des fois ça n'a l'air de rien c'est d'écouter d'être compétissant dans ce qu'ils vivent on va être de dire as-tu pensé que ça c'est bon mais il y a quelque chose que personne ne pourra nous empêcher de faire c'est de prier pour eux et ça c'est ça on peut le faire mais prier avec eux ben c'est sûr que c'est une belle grâce parce qu'ils n'ont jamais l'opération ou très rarement parce que la transmission elle est coupée dans les familles maintenant à la fois elle n'est plus transmise vraiment et puis quand on voit les médias sur le téléphone ben ils peuvent à un moment donné parce que l'Esprit Saint lui il n'est pas en parle ils vont découvrir un film sur Jésus qui va les toucher une chanson qui va les amener une expérience très forte et puis que ça soit même comme une conférence de ce soir tout banal de ce qu'on vit mais qui va toucher une âme qui va regarder ça à telle heure et qu'à ce moment-là dans ce qu'elle va vivre ce qu'on dit ce soir c'est ce qu'elle avait besoin d'entendre et c'est l'Esprit Saint qui va faire son travail ça il faut y croire mais c'est pas quelque chose de palpable comme les taux d'intérêt par exemple on parle pas de rentabilité ici la grâce ne se quantifie pas mais elle passe parce que le Seigneur passe constamment constamment il aime ses enfants il ne veut que personne ne se perde et nous nous avons la responsabilité comme croyants de les porter dans notre prière ça pour moi c'est très très important tous les soirs nous prions on dit nos vêtres des fois notre chapelet aussi chaque jour et on porte le monde on porte les jeunes et on porte nos enfants petits-enfants puis des intentions qui nous sont confiées tout simple parce qu'on n'est pas éternel non plus mais la prière elle traverse les âges les siècles aucune prière ne va l'amener aucune prière n'est pas belle pour Dieu c'est pour ça que c'est central la prière et tant qu'on n'aura pas retrouvé véritablement le sens de la prière que ce soit dans le monde dans l'église dans les communautés la vie ne circulera pas autant parce que c'est à travers la prière où notre liberté est donnée où notre cœur est ouvert que le Seigneur entre et il nous donne toute la paix dont on a besoin et quand on a vraiment goûté la paix de Jésus et bien c'est pour la vie et à ce moment-là on va sur ce chemin-là de vie qui est lui-même mais il dit je suis le chemin la vérité est-ce qu'il y a d'autres questions ça va ça peut finir à un moment donné aussi pour moi Dieu c'est une réalité quand même pas mal abstraite alors je me demande comment en arriver à aimer Dieu c'est que d'abord on ne l'aimera jamais assez puis je pense qu'on arrive à aimer Dieu en laissant l'esprit aimé en lui c'est lui bon l'esprit saint ça aussi ça peut être très drôlement si Dieu est absolument pas ça mais nous on est l'esprit saint c'est pas juste un moine l'esprit saint c'est vraiment l'amour entre le Père et le Fils l'esprit saint c'est la troisième personne maternité c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit c'est lui qui aime en nous tu aimes plus ce que tu penses je pense mais des fois c'est moins senti parce que c'est rare qu'on va dire Seigneur comme je t'aime c'est sûr ça peut être un moment de ferveur mais la plupart du temps on va dire Seigneur je t'aime pas comme tu devrais je sais pas si vous êtes comme moi mais tu sais qui peut dire là enfin vraiment j'aime Dieu comme il mérite il me semble que c'est assez audacieux de dire ça même Thérèse n'est pas allée jusque là non plus elle a dit au coeur de l'église je serai là mais elle a dit pour aimer mes soeurs qui sont désagréables Seigneur je vais te laisser aimer c'est toi qui vas les aimer en moi comme ça je peux aimer comme tu as aimé dans ton commandement que tu nous donnes puisque c'est toi qui aimes en moi des fois on est trop rationnel des fois on raisonne trop il faut avoir un coeur d'enfant pour aimer vraiment Dieu regarde tes petits-enfants regarde nos enfants les petits ils aiment naturellement spontanément sans faire de grands discours tu vas te dire oh grand-papa puis nous sommes dans les bras c'est sûr que ça ne dure pas longtemps tu sais ça vieillit moi que ça le fait c'est normal tu ne restes pas toujours à ce temps-là pourquoi on ne ferait pas ça avec Dieu c'est sûr que Dieu craque à ce moment-là oh Seigneur je suis content ce matin d'être encore là avec toi je veux que ma prière soit comme tu veux qu'elle soit puis tu sais toi que ça va être un rite ça va être sec parce qu'on n'a pas bien dormi tout ça mais tu es là pour lui puis tu es content d'être là pour lui parce que c'est lui comment aimer Dieu mais c'est parce que c'est Dieu c'est le but de la vie en fait quand on a le petit catéchisme c'est quoi la licence de la vie je pense que c'est d'aimer de connaître Dieu on disait ça ça demeure vrai ça Saint-Bernard disait le bonheur c'est de chercher Dieu tu n'en as pas d'autres Thérèse va dire le vrai bonheur sur la terre c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne le bonheur c'est ce qu'on cherche mais le bonheur c'est Dieu tant qu'à y aller au bonheur vas-y donc au sommet c'est le jackpot en fait donc Dieu tu ne trompes pas que tu l'aimes moins ou plus c'est difficile à juger mais ce que tu peux dire Seigneur je veux t'aimer si toi tu ne dis pas tu l'aimes déjà si toi c'était Saint-Augustin Charles de Foucault vont dire ça ils vont dire quand tu désires prier tu pries déjà quand tu veux aimer tu aimes déjà le Seigneur c'est le désir qu'il regarde la question montre ton désir donc tu l'aimes beaucoup plus que tu penses et le Seigneur le sait je ne sais pas si tu as d'autres questions commentaire peut-être moi c'est un petit peu peut-être il faut prendre l'effort pour Zoom parce que c'est tout enregistré il y a Dieu mais moi ma connexion était avec le Christ c'est là que j'ai rencontré Dieu profondément c'est la Trinité c'est sûr mais ça a commencé par le Christ l'Esprit Saint et là je suis rendu au Père alors ça ça a été tout un cheminement on n'a pas toutes la même ouverture peut-être pour ça qu'ils sont trois ils nous donnent une chance mais moi ça a commencé par ma relation au Christ c'est pour ça que c'est moins abstrait comme tu dis Dieu peut s'enlever abstrait mais c'est vrai qu'on l'oublie souvent même pour moi dans ma tête quand je parle de Dieu c'est le Christ en passant par le Christ c'est plus concret parce que le Christ c'est Dieu fait homme Dieu qui est venu sur la terre et le Christ ses paroles on les a et à ce moment-là lui nous dirige vers le Père qui m'aime connaît le Père bon qui m'a vu a vu le Père et Jésus on l'aime parce qu'il est très attachant ce qu'il a fait sur la croix c'est unique ça ne sera jamais dépensable il a donné sa vie pour nous il nous pardonne sans arrêt il a de quoi pleurer comme disait je ne sais pas qui j'ai versé quelle goutte de sang pour toi il nous aime en mourir alors à ce moment-là ça devient plus concret et que souvent on peut parler de Dieu en général mais il faut s'en faire revenir au Christ c'est lui le révélateur du Père c'est lui qui nous a donné c'est ça chacun son cheminement c'est très cohérent oui y'a-tu d'autres questions de choses on pourrait passer une partie de la nuit mais quand même il faut qu'on se finisse on va vous remercier merci alors je vais parler uniquement des points essentiels pas essentiels mais les points qui m'ont touché dans la présentation il y en a beaucoup beaucoup de choses qui ont été mentionnées c'est énorme même alors on a juste à voir les livres la réflexion qu'il y a là-dedans c'est énorme donc moi qu'est-ce qui m'a touché particulièrement c'est vous avez indiqué que l'intuition un peu je ne me trompe plus de la place ce qui me croit le plus c'est que vous avez dit l'intuition de la présence de Dieu dans sa vie c'est de cette façon qu'il vous parle alors pour moi c'est la question d'intuition donc vous avez ressenti dans votre vie à un moment donné que Dieu vous parle ou que Dieu est en contact avec vous ou qu'il fait des choses qui vous touchent qui répondent à vos demandes alors l'intuition pour moi c'est un indicateur important qui vient nous chercher c'est probablement pour d'autres personnes ça va être autre chose mais vous l'avez mentionné ça vous avez aussi mentionné que dans les passages difficiles difficiles ou autres de ne pas craindre de faire des demandes à Dieu ou au Christ ou à l'Esprit Saint ne pas craindre de faire des demandes puis il va survenir des événements qu'ils vont à la fois répondre pas directement à ce que vous avez demandé mais qu'ils viennent vous mettre en situation où vous reconnaissez que Dieu intervient dans votre vie vous avez aussi mentionné le besoin important de prendre des pauses de se donner des moments de réflexion des moments de prière qui sont très importants pour nous amener vers les hauteurs vers Dieu dans son intérieur ou autre alors moi ce sont les points importants je vous remercie énormément pour nous avoir cheminer faire cheminer ce soir dans cette grande réalité de Dieu et surtout aujourd'hui mais comme vous avez dit qu'aujourd'hui notre société avec la laïcité et tout je vais raconter deux petites choses alors moi je vois que dans Prion on n'a pas de terre de mission à TV Liberté en France actuellement dans certains milieux en France les populations les parents se sont mis ensemble pour créer des écoles hors système donc c'est une réaction avec qu'est-ce que vous dire les gens se prennent en main alors ça veut dire un signe peut-être d'intervention de ce que ça et c'est certain que c'est des choses qui se produisent tout ça pour vous dire qu'on vous remercie beaucoup de votre présence et votre conférence ce soir et à la prochaine peut-être on va voir ça dans les prochaines années la planification un grand merci un grand merci et à la prochaine